J'ai une pensée pour Felipe, il est espagnol, il doit être en train de célébrer cette journée des travailleurs à Madrid. J'ai une pensée pour Fiacra, qui est irlandais, qui doit faire pareil à Dublin. Pour Robert en Autriche, pour Angelo en Italie, pour Jérémy à Bordeaux, pour Andrége en Pologne. Nouria de Barcelone, Leila de Mulhouse. Ils sont livreurs à vélo, ils sont chauffeurs VTC, ce qu'on appelle des travailleurs ubérisés. Et il y a une semaine, au Parlement européen, à Strasbourg, on a organisé une fête. Dans une pièce où d'habitude, c'est plutôt les lobbyistes qui se réunissent pour célébrer l'adoption par le Parlement européen d'une directive pour les travailleurs des plateformes qui va permettre de donner accès à 5 millions de travailleurs en Europe aux droits du travail, aux congés payés, au salaire minimum, à la protection sociale. Et c'est une victoire qui est l'aboutissement de 5 ans de bataille, de 5 ans de rapports de force. Et je vous mentirais si je vous disais que c'est le résultat d'une bataille menée simplement par une députée, une eurodéputée insoumise ou par la délégation insoumise au Parlement européen. Non, cette victoire, elle a été rendue possible par l'irruption des revendications, des luttes, par la mobilisation des travailleurs. Ils étaient éparpillés chacun à droite, à gauche, partout en Europe. Ils étaient considérés comme des indépendants, n'ayant pas de contrat de travail, n'ayant pas accès aux syndicats. Les plateformes en face, elles, organisées à l'échelle européenne, ayant des bureaux à Bruxelles, ayant leur lobby, elles se disaient, on n'a pas de soucis à se faire, on ne va pas se faire embêter par ces travailleurs qui chacun sont éparpillés, chacun sur leur véhicule, sans contrat de travail, avec un contrat commercial. On va continuer de pouvoir les asservir. Nous avons démontré que l'unité des travailleurs permettait d'arracher des victoires. Et que quand ils arrivaient là où on ne les attendait pas, quand ils faisaient irruption au royaume des lobbies, eh bien nous étions en capacité de décupler notre force, nous, élus au Parlement européen. Voter pour la liste de l'Union populaire menée par Manon Aubry le 9 juin, c'est ça aussi. C'est permettre d'amener au Parlement européen des gens qui serviront de passeurs, qui casseront les murs entre les Parlements européens et les citoyens, et qui permettront d'arracher des victoires sociales pour les travailleurs. Alors aujourd'hui j'ai une pensée particulière pour les ouvriers de Chicago qui en 1886 se sont fait massacrer et sont à l'origine de cette journée du 1er mai qu'on fête partout dans le monde. J'ai une pensée pour ces ouvriers de Chicago, et je me dis qu'ils se sont fait massacrer parce qu'ils réclamaient la journée de 8 heures. Et je me demande ce qu'ils pensent de là où ils sont, les ouvriers de Chicago, du monde du travail d'aujourd'hui. Où des travailleurs sont obligés de se battre, pas pour la journée de 6 heures, pas pour la journée de 10 heures, pas pour la journée de 8 heures, mais simplement pour une journée avec des horaires de travail, et contre le travail à la tâche. Et là je me dis que les ouvriers de Chicago doivent se retourner dans leur tombe. Et puis ensuite je repense à tous les travailleurs de ce lobby populaire, ces travailleurs que nous avons accueillis la semaine dernière à Strasbourg et qui sont à l'origine de la directive pour les travailleurs des plateformes. Et puis je me dis que là les ouvriers de Chicago, quand ils voient ça, ils doivent pas se retourner dans leur tombe. Ils doivent être en train de danser, de chanter et d'être fiers. Alors si vous voulez que les ouvriers de Chicago de 1886, ils continuent de danser dans leur tombe, de chanter dans leur tombe, vous savez ce qu'il vous reste à faire le 9 juin prochain, votez pour la liste de l'Union Populaire menée par Manon Aubry. Merci à tous, merci à toutes.